Aujourd'hui, incha'Allah, on va parler d'un sujet, on va raconter une petite histoire et cette histoire, en fait, elle va nous permettre d'amener un sujet. Donc ce sujet, c'est en fait comment la nefs, donc l'âme du disciple, a tendance, dès qu'elle ne comprend pas une situation, à conjecturer, c'est-à-dire à émettre des suppositions. Ces conjectures, elles viennent de ce qu'on appelle l'intellect qui est ténébreux, c'est-à-dire que l'intellect ténébreux passe son temps à mettre les choses dans des cases, à supposer, dès qu'il ne comprend pas quelque chose, dès qu'il y a un vide, ce vide, il faut qu'il le comble. C'est pour ça que quand on regarde dans les sciences profanes, par exemple la physique quantique, ces choses-là, etc., c'est toujours des théories, et ces théories, tous les 20 ans, 50 ans, etc., en fait, elles sont démontées et on se dit, finalement, ce n'était pas comme ça, c'était comme ça, c'était pas comme ça, c'était comme ça, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des hypothèses. Et à l'inverse, l'intellect lumineux, qui est l'intellect du prophète, alayhissalat wa sallam, cet intellect-là, en fait, la vérité descend sur lui, et cette vérité, elle ne change pas. C'est-à-dire que les hadiths du prophète, alayhissalat wa sallam, ils sont toujours valables aujourd'hui. Ils ont été écrits il y a 1500 ans, ou un petit peu moins, aujourd'hui, ils sont toujours valables. Donc, en fait, déjà, on voit qu'il y a deux types d'intellect. Le cheminant, quand il arrive dans la voie, il arrive avec son intellect ténébreux toute sa vie, il a supposé des choses, voilà, il a émis des hypothèses, etc., et progressivement, le shir, en fait, par son éducation, va lui apprendre à se désolidariser, c'est-à-dire supprimer cet intellect ténébreux pour le remplacer par un intellect lumineux. Cet intellect lumineux, c'est, par exemple, le disciple, quand il fait son dict, il va avoir une descente, c'est-à-dire quelque chose qui va venir à lui, par cette lumière qu'il porte dans son cœur, et il va savoir de manière certaine que c'est la vérité. Et c'est comme ça que les disciples avancent, qu'ils prennent des sciences, qu'ils prennent des compréhensions, etc. Donc, on a dit deux types d'intellects, ténébreux, discursif, j'aimais des hypothèses, ouais, je pense que ça doit être comme ça, etc., beaucoup de pensées, etc., et l'intellect lumineux, c'est-à-dire une descente, quelque chose qui descend sur toi. Donc, l'exemple qu'on va donner par rapport à ça, c'est sur le sujet de la bonne opinion. C'est-à-dire que le disciple, dans son cheminement, à la Zawiyah et en dehors, il est constamment testé sur l'opinion qu'il a de ses frères. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans des situations qui, parfois, sortent complètement des probabilités, pour le tester et voir est-ce qu'il arrive à garder la bonne opinion ou pas de ses frères. Donc, il y a un verset en ce sens, je crois que c'est dans la Sourate 49, les appartements, le verset 12, qui nous dit « Oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est péché. » C'est un extrait du verset. Donc, l'histoire que je vais raconter, j'étais à la Zawiyah. À la Zawiyah, on se partage des casiers, donc les frères. Par exemple, il va y avoir quatre personnes ou cinq personnes qui vont se partager un casier. Dans ce casier, il y a toutes les affaires importantes, passeport, billet, porte-monnaie, etc., etc. Un jour, un frère avait pris l'avion, et en fait, ce frère, à ce moment-là, il avait la clé. Donc, il y a un autre frère qui partage le casier avec nous, qui vient me voir et qui me dit « Oui, est-ce que tu peux me donner la clé ? » Je lui dis « Bah, je ne l'ai pas. » Il me dit « Pourtant, le frère qui est parti, il m'a dit qu'il te l'avait donné. » Donc, voilà, là, on fait un arrêt sur image. Le frère, moi, je sais qu'il ne me l'a pas donné. Pourtant, il dit qu'il me l'a donné. Donc là, c'est là où la nef, ça va conjecturer. Donc, c'est là où on va avoir ce truc de bonne opinion, mauvaise opinion. Comme on sait, comme on nous dit le hadith, on doit toujours chercher 70 excuses à son frère. Donc là, je me dis « Bon, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? » Alors que factuellement, ce n'est pas le cas. Donc là, je suis censé chercher une bonne raison, me dire « Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que ceci, peut-être que cela. » Moi, la première chose qui m'est venue, « Starfallah », c'est que je me suis dit « Mais pourquoi ce frère, il m'a vendé des vies ? » Parce qu'en fait, c'est la nature humaine. Dès que tu ne comprends pas, tu vas chercher une raison et cette raison, en fait, elle va révéler ta propre nature. C'est-à-dire que la première conjecture, la première supposition que tu vas faire sur quelqu'un ne révèle en réalité que ta réalité. C'est pour ça que les gens, quand ils nous voient en muraqa, c'est intéressant parce que la remarque qu'ils font sur la muraqa, les premières remarques, en général, ça reflète leur réalité à eux. Par exemple, une personne qui vient et qui te dit « Oui, vous portez ça, vous êtes des sorciers, etc. » Toi, en fait, ton but, c'est de dire « Je ne sais pas, peut-être que Allah nous guide, etc. » Tu restes avec toi-même, tu ne rentres même pas dans le débat avec elle. Mais c'est comme si Allah, il t'a dévoilé sa réalité à elle, en fait. Parce qu'en fait, elle a vu un miroir. Si tu conjectures sur quelque chose et que cette conjecture, elle est fausse, c'est forcément qu'elle révèle une partie de sa réalité. Donc voilà. Du coup, pour revenir à l'histoire, il y a un laps de temps qui se passe, etc. avec le frère. Et en fait, on a un temps de latence, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est de la clé, etc. Et en fait, on apprend pour dire qu'il y a toujours une raison, même si parfois ça sort complètement de ce qu'on aurait pu imaginer. En fait, c'est un frère qui est dyslexique. Et en fait, il avait donné la clé à un autre frère qui s'appelle Sina. Et moi, je m'appelle Yanis. Donc, il avait confondu Yanis et Sina. Et donc ça, c'est un exemple typique, en fait, pour voir dans lequel le disciple va être mis pour tester sa bonne opinion, pour voir s'il arrive à garder la bonne opinion de ses frères en toutes circonstances. Et des scénarios comme ça, il y en a plein. Ça va toujours être un scénario où tout semble t'amener dans une direction. Mais en fait, cette direction, ça ne va jamais être ça. Cette direction, c'est en fait pour te montrer. Si tu crois que c'est ça, c'est qu'Allah te montre ta réalité. Et voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Subhanallah. Sous-titrage Société Radio-Canada